Merci infiniment de me rejoindre pour la deuxième partie de cette guidance, avant d'enchaîner sur la suite des messages. Comme à chaque fois, je préfère le rappeler juste au cas où. Mes canalisations sont toujours en plusieurs parties actuellement, généralement en trois parties, et je mets en ligne en même temps toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour sur ma chaîne, avec des numéros dans les titres. Dès que c'est terminé, je les publie en même temps. Comme ça, vous pouvez vous écouter dans l'ordre, dans le désordre. C'est vraiment comme vous le sentez. C'est vous qui savez. Avant d'aller plus loin également, je dois vous décrire une manifestation magnifique que l'on m'a envoyée pour vous pendant mes quelques minutes de pause. Cette manifestation, si vous la vivez, elle vous relie instantanément à cette guidance. Vous allez avoir un petit papillon blanc qui va se poser au creux de votre main et ensuite s'envoler. Ça vous indique clairement qu'en étant vous-même, fidèle à vous-même, en rayonnant à l'infini comme vous le faites, vous vous offrez la chance de prendre un nouvel envol et de trouver l'amour. Cette manifestation vous parle bien de nouvel envol. C'est ainsi qu'elle vous relie à cette guidance qui, elle-même, vous indique que le grand amour fait bien partie de ce que vous allez vivre. C'est sur votre chemin. Que ce soit une personne que vous connaissiez déjà ou une nouvelle personne, ce grand amour dont vous rêvez, vous allez bien le vivre. Enfin, c'est une guidance qui s'adresse avant tout aux personnes qui doutent de ça. Donc aux personnes qui n'ont pas encore rencontré la bonne personne, le grand amour. Ou aux personnes qui ont déjà rencontré quelqu'un. Une personne qui fait partie du passé, qui va revenir. Et qui doute des sentiments de cette personne. Qui doute que cette personne les aime réellement. Voilà, cette guidance, elle répond à toutes les personnes qui sont dans ces situations-là et qui se sentent reliées immédiatement à tout ce qui a déjà été transmis et notamment à cette jolie manifestation du papillon blanc qui parle également de transformation, de la transformation de votre autre. C'est ça pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Même si cette personne fait pour le moment partie du passé pour vous. Ce papillon blanc indique également la transformation en cours de votre autre. On va continuer. Et oui, c'est toujours pareil. Merci, Néguide. Le message revient. L'amour, le bonheur absolu est devant vous. Vous allez vous envoler vers ça. On continue donc avec l'oracle. La bêtise de l'or. Je vais prendre une carte de plus. Ah, et voilà, elle va le planer. Et oui, je la vois parce qu'elle s'est retournée. Je vais la chercher tout de suite. Ah, la surprise, c'est qu'il y en a deux. C'est magnifique, regardez. Voilà. La guérison, l'équilibre, l'harmonie qui précède l'union. On en revient au même message. C'est cet équilibre que vous avez su créer en vous qui va provoquer des miracles dans votre vie. C'est à la fois ça, au niveau personnel et la force, le courage et la détermination dont vous faites preuve en tant que guerrier ou guerrière de lumière ici sur Terre. Parce que vous, vous êtes ouverte et ouverte à vos capacités, à vos dons, à qui vous êtes. Et bien sûr, ça, c'est la guérison. Ou les tout débuts, si vous commencez à vous redécouvrir. Mais ça aboutira à une véritable guérison globale de toutes les blessures du passé pour vous, pour la personne que vous aimez. Et à une harmonie intérieure qui sera synonyme de bonheur absolu au niveau personnel et ensuite avec votre autre. Ça se déroule dans cet ordre-là. Voilà. D'abord, la guérison. Se révéler à soi-même. Trouver l'harmonie en soi. Et ensuite, l'union. C'est une union qui est annoncée avec un engagement dans la matière. Mais avant ces concrétisations, le message est clair de la part de mes guides. Aujourd'hui, c'est une rencontre d'une nouvelle personne, celle qui vous est destinée, la bonne personne. Ou une nouvelle rencontre avec cette personne qui, pour le moment, pour vous, fait partie du passé. C'est parce que c'est quelqu'un qui s'est comporté comme ça avec vous, d'une façon très superficielle, égoïste, personne qui a été prétentieuse. Qui a fait beaucoup de promesses et tenu peut-être une ou deux promesses sur des milliers. Et ce n'est pas exagéré ce que me disent mes guides. Voilà, l'exemple que l'on me donne, c'est, bon, parfois de temps en temps, tenir une petite promesse pour entretenir à la dépendance. Jusqu'au jour où toutes celles qui n'ont pas été tenues annulent complètement les effets éventuellement positifs. Des quelques moments où cette personne a pu, tout de même, être à la hauteur de ses promesses. Ça ne tient plus. Quand tellement de promesses n'ont pas été tenues, même si certaines l'ont été, elles sont trop rares. Et ça ne peut plus tenir face à autant de promesses en l'air. Ça devient des mensonges à la langue. C'est exactement ce qui s'est produit. Cette personne qui s'est montrée vraiment extrêmement superficielle avec vous. Qui n'a pas pris au sérieux votre relation du tout. Qui n'a pas non plus bougé le petit doigt lorsque vous avez pris vos distances. Parce qu'elle a été très longtemps convaincue que vous ne pourriez pas avancer sans lui, sans elle. C'est une personne qui, aujourd'hui, est en pleine transformation. Parce que vous avez déclenché et révélé énormément de choses de son côté. Vous avez déclenché en étant vous-même, en traçant votre chemin. Vous éclairez les barres d'ombre de votre autre. Comme cette personne vous a poussé, dans vos retranchements, à aller au-delà de vos limites, pour vous redécouvrir. La transformation, ça fonctionne aussi en effet miroir. Mais là, pour le coup, ce n'est pas quelque chose qui est simultané. Ce qui est vraiment simultané actuellement, entre vous et votre autre, c'est le côté émotionnel. Concernant la transformation, en tous les cas, la plus grosse phase de transformation profonde que l'on vit généralement. Ah oui, alors j'ai une confirmation, mais je vais m'arrêter une seconde. Parce que c'est vraiment, j'ai un son très fort qui vient confirmer le message et qui est bien envoyé par cette personne pour appuyer le message. Et c'est un son profond qui ancre les choses. Voilà, les vibrations qui sont associées à ce son sont incontournables. On ne peut pas les ignorer. On ne peut pas faire comme si elles n'étaient pas présentes. Elles appuient. Le message, pour qu'il soit bien transmis. Et c'est, alors pourquoi, c'est votre autre, hein. C'est, voilà, c'est ce que mes guides me disent. Mais aussi, vous, en fonction, vous saurez instantanément qu'il s'agit de cette personne-là. Parce qu'on me dit du côté droit, du côté de la carte qui est à droite, qui dit, qui vous dit, de cette personne qui vous dit qu'elle vous aime. Donc, le son vient de la droite. Ce détail vous permettra d'identifier la manifestation instantanément si elle se produit après la guidance, par exemple. Et parmi vous, il y a là une période de clairaudience très forte où les vibrations sonores que l'on vous envoie vont prendre encore plus de sens que d'habitude. arrivez pile au moment où vous avez besoin d'une confirmation de vos guides. Donc, les signes ne viendront pas forcément de l'extérieur. Ça peut être le cas, hein. Bien sûr, comme le papillon blanc. Mais il y aura énormément de choses aussi qui viendront au niveau sonore. Donc ça, pour les personnes qui reçoivent de cette manière-là ou qui vont commencer à le faire, ce sont des sons soit que vous entendez-vous, soit comme s'ils venaient de vous. Mais c'est bien un écho du divin. Et vous ne pourrez pas en douter tellement c'est unique. C'est cristallin. À chaque fois, il y a ce côté cristallin plus une vibration particulière qui fait écho. Et ça revient. Merci mes guides, c'est trop beau. Qui fait écho à ce qui est transmis. Là, ça revient. Mais en fait, c'est comme une légère pression et une vibration un peu moins forte qui enveloppe vraiment les messages d'amour pour qu'ils vous parviennent dans les meilleures conditions. Vraiment, la confirmation que votre autre est en pleine transformation, elle est phénoménale. et ces sons particuliers, vous les aurez. Donc, soit vous aurez la sensation qu'ils sont vraiment en vous, ils viennent de vous, au plus profond de vos oreilles, par exemple. Ou vous allez vous retrouver dans des situations où vous entendez des sons bizarres. Et à chaque fois, il y aura un témoin, une personne témoin à qui vous allez dire mais t'entends ce bruit ? Et vous aurez pas posé des questions, il n'y a que vous qui l'entendrez. Voilà, ce sont des moments comme ça ou alors oui aussi la présence de la nature, des moments très particuliers où les sons essentiels de la nature, de la vie sur terre, des connexions que nous avons avec le monde vivant se font entendre beaucoup plus que tous les sons liés aux matériels. Ça, c'est incroyable. Ça m'arrive très souvent. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes concernées aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous n'entendez plus rien d'autre que l'eau, l'air, le vent, les animaux. Malgré les portes fermées, les fenêtres fermées, le niveau sonore monte, monte, monte. Et tout le reste, il peut y avoir énormément d'autres bruits, est atténué. Tellement atténué que vous ne l'entendez quasiment plus. Et c'est toujours dans des contextes spectaculaires. Une fois que ça s'arrête, vous vous rendez compte à quel point, à ce moment-là, les bruits matériels cachaient ce côté merveilleux. Des bruits de la vie terrestre, de la nature, des animaux. Et pendant un instant, l'essentiel reprend ses droits, la nature reprend ses droits. Et c'est merveilleux de participer à ça, d'être intégré à une manifestation comme celle-ci. ça aussi, ce sont des phénomènes de claire audience qui vont être très présents pour toutes les personnes concernées par cette guidance. Et ça continue. Mais guide, on en voit énormément. C'est pour vous dire à quel point ça va être surprenant. Donc là, maintenant, c'est du côté plutôt des féminines où j'ai de nouveau ce... C'est un bruit très pur. à des deux côtés. Ça n'arrête pas. Merci mes guides. C'est magnifique. C'est juste incroyable. Donc des deux côtés, on passe d'un côté à l'autre parce que vous vous répondez à travers cette guidance. Le féminin sacré, le masculin sacré, ce parrain grâce à des vibrations sonores qui se complètent. Dans les deux, il y a vraiment quelque chose de très cristallin et très pur. Mais d'un côté, il y a une énergie plus. Tourner vers l'action, la concrétisation. Et l'autre, plus tourner vers la lumière, le divin. Mais l'une ne va pas sans l'autre parce que les deux se manifestent là en même temps à travers moi pour vous. Et vous les vivrez aussi. c'est vraiment impressionnant. Donc les personnes qui sont en pleine découverte de leur don vont avoir des phases impressionnantes comme celle-ci où elles sont en train de parler de ce qui leur arrive et où tout se produit en même temps comme je viens de le faire. mais le message à retenir qui est vraiment très très clair c'est que vos âmes se parlent bien à chaque instant et se complètent, sont faites pour se compléter. que ce soit une personne du passé ou cette nouvelle personne que vous allez rencontrer c'est la rencontre de la personne qui est idéale pour vous à tous les niveaux ici et au niveau spirituel également. Et s'il s'agit d'une nouvelle rencontre c'est vraiment le fruit d'une énorme transformation. cette chance qui s'offre à vous et si c'est une personne que vous connaissez déjà elle vous confirme de cette manière-là qu'elle point c'est exactement ce qui est en train de se produire. Une transformation énorme qui parle de guérison qui mène à l'union sacrée avec soi-même avant l'union sacrée avec la personne à laquelle on est destiné. Il y aura un engagement noir sur blanc dans la matière pour sceller cette union dans la matière qui existe pour le moment dans toutes les autres dimensions dans lesquelles nous existons mais pas encore ici sur Terre c'est le dernier endroit dans lequel votre union n'existe pas encore c'est la dernière dimension dans laquelle votre autre fait encore preuve a fait encore preuve de beaucoup d'immaturité de superficialité de superficialité mais cette vie-là est une vie d'accomplissement pour votre autre parce que au-delà il n'y aura plus rien de tout ça une fois que cette personne aura évolué dans cette dimension-là aussi comme elle l'a fait par ailleurs elle sera prête pour vivre ce grand amour comme vous l'êtes il s'agira de la fin d'un cycle d'un long périple et donc vraiment d'un accomplissement transformation guérison accomplissement union sacrée avec soi-même et union sacrée avec l'autre avec tout ce qui nous entoure ces quatre cartes sont merveilleuses et j'ai encore mais c'est absolument unique aujourd'hui au niveau clair audience mes guides et votre autre appui grâce à des sons cosmiques chacun de ces messages pour vous tout ce que vous ressentez au moment même où vous m'écoutez où vous recevez ces messages votre autre le ressent exactement de la même manière et cette personne vous aime n'en doutez pas elle vous aime autant que vous l'aimez si vous êtes concerné par une nouvelle rencontre parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne cette personne vous aimera autant que vous êtes prêts ou prêtes à l'aimer l'été l'été va être vraiment le début d'un renouveau alors oui l'été a déjà commencé mais ça si ça n'est pas encore cette ambiance là n'est pas encore présente elle arrive parce que regardez cette carte c'est ce qu'elle vous dit c'est une atmosphère extrêmement chaleureuse qui parle de renouveau d'un nouvel envol d'un changement qui donne des ailes ensuite s'il vous plaît mes guides est-ce qu'on a d'autres messages c'est une guidance particulière donc elles le sont toutes mais au niveau clair audience c'est la première fois que j'ai eu une manifestation comme ce que je viens de vivre là merci à vous et merci à mes guides pour ces moments merveilleux on va enchaîner avec le tarot des songes du côté de votre autre c'est très clair les étapes qui ont été vécues ont beaucoup de superficialité une personne qui était convaincue que quoi qu'il arrive vous finiriez par revenir même si ça devait prendre beaucoup de temps et puis quelqu'un qui s'est retrouvé face au constat que bien que le temps ait passé vous ne soyez pas revenu et même plus vous étincelez loin de lui ou tel c'est là que la transformation a commencé s'est enclenchée à distance vous avez eu ce rôle d'éclaireur vous avez déclenché cette transformation du côté de votre autre en vous révélant à vous-même en traçant votre chemin sans jamais sans jamais faire de compromis avec qui vous êtes vos valeurs ce en quoi vous croyez voilà comme une déesse de lumière ou un dieu de lumière et ces situations que l'on vous décrit parce que vous les vivez déjà vous allez les vivre parce que vous avez ce rôle là tout ce qui a été expliqué dans la première partie c'est toujours quand on a des missions comme celle-ci des choses qui se produisent aussi au sein même de la relation que vous avez avec votre autre lorsqu'il s'agit d'un lien sacré et ça il n'y a que vous pour le savoir n'hésitez pas à demander des réponses de vos guides si vous avez le moindre doute jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de confirmation et qu'elles aient fait suffisamment intensément écho en vous pour que tout soit clair et ça arrive toujours et cette guidance elle fait partie de ce cheminement c'est pour ça que la carte de l'amour inconditionnel est là elle s'adresse bien à toutes les personnes qui ont encore parfois des doutes sur les sentiments de leur autre mais aussi la nature du lien et qui donc demandent des réponses à leur guide à l'univers vous l'avez et tant que vous aurez besoin de recevoir cette réponse vous avez le droit de demander parce qu'il y a toujours un moment où ça fait tellement écho en vous avec beaucoup d'autres choses qui viennent soutenir les réponses comme là maintenant tous ces phénomènes la clairaudience que vous ne pouvez plus en douter et donc vous passerez à autre chose après vous ne vous poserez plus la question ou si parfois il y a des tout petits doutes qui arrivent ce ne sera plus du tout sur la nature du lien ou ce que vous ressentez l'un pour l'autre mais éventuellement sur ce qui se passe dans la matière mais le reste vous passerez à autre chose vous saurez avoir la sagesse de recevoir les réponses très claires de vos guides sans continuer à demander à l'infini parce que voilà ça fonctionne comme ça ça finit par tourner en rond une fois que vous avez cette sensation là et que l'écho est si fort en vous ça devient plutôt ennuyeux parce que vous savez vous savez donc vous n'avez plus besoin de continuer à demander et ça arrive toujours toujours pour certaines personnes cette dénoncera un point final à ces séries de questions tellement elle est claire et étonnante et oui le guide insiste pour que je vous le redise ça s'adresse vraiment à vous si vous doutez des sentiments de votre autour de la nature du lien vous avez la réponse si vous doutez que vous puissiez rencontrer la bonne personne et vivre le grand amour dont vous rêvez et bien là aussi vous avez la réponse tout est là oui vous allez former un couple sacré avec une personne que vous connaissez déjà qui est en pleine transformation ou une personne que vous n'avez pas encore rencontrée et toutes les relations dans ce cas la précédente toxique de ce type là que vous avez vécu vous ont poussé à vous transformer et à retrouver l'harmonie en vous c'est ça qui vous ouvre à l'amour véritable vous avez mis fin à tout ça par amour pour vous et donc vous ouvrez la porte du grand amour c'est vraiment trop beau cette guidance regardez voilà c'est la force de l'amour qui triomphe de tous les défis tous les obstacles qui permet de guérir de tout c'est extrêmement fort ce qui vous relie à votre autre et de nouveau là on a l'image de l'union qui est annoncée l'union avant tout la rencontre et de l'attraction extrêmement forte qui existe entre vous qui s'il s'agit d'une personne va tout de suite reprendre la place toute la place cette attraction cette complicité cette force qui vous pousse l'un vers l'autre quoi qu'il arrive et ce sera pareil s'il s'agit d'une toute nouvelle rencontre ce sera tout aussi puissant et puis on ne peut pas mieux illustrer qu'avec ce qui est sur cette carte pardon les deux polarités le masculin sacré le féminin sacré le yin et le yang qui s'harmonisent qui s'entend qui crée un équilibre puissant on ne peut pas mieux le représenter qu'avec la carte de la force celle-ci en tous les cas regardez c'est aussi l'union de la force et de la douceur réussir à harmoniser nos polarités féminines et masculines et donc cette union elle est bien confirmée pour vous et en cours elle est en cours cette harmonie elle est en train de se mettre en place du côté de votre autre ça représente également votre lien cette carte et le fait que vous ayez ces deux personnalités extrêmement différentes qui se sont beaucoup opposées et qui vont maintenant s'accorder merveilleusement bien parce que cet équilibre énergétique il est déjà présent de votre côté il le sera bientôt du côté de votre autre ou l'inverse bien sûr ce sera la fin des oppositions ce sera définitivement terminé vous aurez réussi à vous apprivoiser malgré toutes les difficultés c'est ça créer l'harmonie c'est apprivoiser nos parts d'ombre guérir nos blessures à l'intérieur de nous au plus profond de nous même et ensuite à l'extérieur ces forces puissantes qui émanent de vous et de votre autre sont prêtes à s'apprivoiser et donc c'est la création d'une troisième énergie d'amour qui est annoncée avec l'union cette troisième énergie d'amour elle est offerte au monde elle bénéficie à tout le monde voilà pourquoi on parle de couple sacré votre histoire c'est vraiment l'histoire de l'union de la force et de la douceur ça caractérise votre lien sacré oui au niveau de la personnalité ce qu'on me décrit c'est que c'est très c'est très visible même au niveau physique vous n'êtes pas du tout identique on est très loin de l'expression justement jumeau jumelle ou parfois on peut retrouver justement des similitudes au niveau physique des expressions du visage des choses comme ça alors que là ce que l'on me décrit c'est c'est presque c'est pas si ça ressemble à des opposés mais qui sont là pour se compléter une fois que l'ego est au service de l'amour des désirs de votre coeur et de votre âme donc ce que ce n'est pas le cas c'est la confrontation de deux personnalités qui n'ont rien à voir du tout d'un côté c'est une personne qui peut être autoritaire dans l'action avec énormément de sensibilité mais qui fait tout pour la cacher alors que de l'autre c'est une personne qui ne cache pas ses émotions qui est vraie qui est authentique dans l'amour dans la douceur dans l'action aussi mais en faisant passer tout le reste avant et tout est en train de s'équilibrer à distance entre vous et cette personne pour que vous puissiez prendre un nouvel envol et les différences physiques que l'on me montre ça peut être une personne grande et l'autre qui est petite évidemment ce sont des exemples il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre mais c'est assez amusant comme décrivent mes guides une personne qui peut être très mince et l'autre un peu plus un peu plus imposante physiquement oui c'est-à-dire oui c'est-à-dire oui c'est-à-dire le côté hyper léger et au contraire très robuste une personne qui aime bien s'habiller de manière un peu originale ou voilà qui est l'autre très classique un côté artiste un côté très matériel il y a toutes ces oppositions au niveau de la personnalité qui sont quand même assez extrêmes parce que voilà tout est en opposition tant que l'ego domine et une fois que ce n'est plus le cas bien tout se complète pour créer une harmonie divine avec une richesse infinie on n'est pas du tout dans des personnes identiques comme peut l'entendre parfois l'expression femme jumelle par exemple ou âme jumelle et ça correspond totalement à ce que j'observe depuis longtemps ça peut être source de confusion de cette expression parce que le côté identique correspond à plus à ce qu'on appelle des âmes sœurs le lien est tout aussi sacré et puissant c'est c'est évident et là ce que l'on me décrit est plus proche du côté extrême que l'on retrouve chez les flammes jumelles de personnalités qui sont très fortes ou à première vue tout vous oppose tout vous oppose à première vue parce que à première vue c'est lorsqu'on a un regard superficiel lorsque c'est un regard posé sur les choses qui est dirigé par l'écho quand il vient du cœur le regard que vous portez sur la vie et bien tout ce que tout ce qui semblait vous opposer d'un seul coup ne fait que vous rapprocher parce que tout se complète là où la personne manque de créativité le côté artistique de l'autre va venir compléter ce manque du côté où l'autre personne est complexée c'est la personne qui ne l'est pas qui va poser un regard tellement plein d'amour que les complexes vont s'envoler c'est voilà les exemples que l'on transmet mais les oppositions ont dû être particulièrement fortes entre vous et votre autre vous avez plus qu'appuyer là où ça fait mal en étant vous-même face à votre autre qui a eu le même rôle mais derrière des masques derrière le masque de l'ego cette personne elle a eu le même rôle vis-à-vis de vous elle vous a quand même renvoyé le reflet de certaines choses qui ne vous correspondaient pas donc ne vous plaisez pas ce qui a provoqué des tas de changements en vous donc il y a eu des conflits ce n'est pas étonnant quand vous avez d'un côté une personne qui s'est montrée très superficielle face à une autre qui était parfois trop authentique c'est trop trop des deux côtés et là tout s'est rééquilibré petit à petit sans que vous le sachiez jusqu'à aujourd'hui pour les personnes concernées par cette guidance vous n'aviez pas eu suffisamment de confirmation voire aucune que cette personne vivait une transformation aussi importante que celle que vous avez vécu là c'est décalé l'effet miroir il est bien activé de manière simultanée entre vous concernant les émotions que vous vivez au présent et ça va rester comme ça parce que vous êtes très près de de cette rencontre qui est annoncée quand les émotions se vivent de manière aussi simultanée c'est que vous êtes très près de revoir votre autre et toutes les confirmations on les a depuis le début voilà j'ai presque trois cartes c'est pas presque merci les guides c'est trois cartes qui ne parlent que de votre union du couple sacré de la force de ce lien de la force de cet amour que rien ne pourra arrêter vous avez vécu cette relation avec toutes les difficultés auxquelles vous avez dû vous confronter pour apprendre à vous apprivoiser voilà et le moment où ça y est c'est fait c'est celui de la rencontre qui est annoncée qui est proche voilà alors je vais prendre une deuxième carte tu t'as au dessous regardez alors il s'agit de la personne avec laquelle votre autre on dit est était bon c'est je ne comprends pas bon en tous les cas est était engagée c'est c'est une personne qui se comporte comme si il ou elle était divin ça ne se dit pas en masculin voilà je ne sais pas si en tous les cas c'est ça c'est quelqu'un qui il faut se retourner sur son passage et c'est une personne qui n'a qu'une démarche dans la vie avoir qui n'est pas mais qui ne cherche qu'à avoir avoir toujours plus davantage de signes extérieurs de richesse avoir le pouvoir quelqu'un qui fait attention au monde sous comme au Moyen-Âge ok qui racle les fonds de tiroir pour retrouver la moindre pièce qui se serait égarée oui voilà merci les guides pour les petits détails postillants c'est une personne qui est c'est un côté très radin tout ce qu'on me décrit et qui n'a d'autres préoccupations que ça et là le torchon brûle entre cette personne et votre autre et ça fait un moment alors il y a de bonnes raisons aussi parce que la personne que vous aimez c'est quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté c'est quelqu'un qui a été infidèle mais comme comme toujours dans une relation quand ça aboutit à des choses comme ça c'est rarement que le problème ne vient que d'un côté oui cette personne elle a dans le passé été infidèle elle a été voir ailleurs parce qu'elle elle ne trouvait pas dans cette relation l'affection qu'elle espérait c'est une personne qui a sa part de responsabilité dans le fait que la relation on soit là aujourd'hui ce qui fait qu'au niveau relationnel pour votre autre c'est quand même échec sur échec dans le oui alors dans le domaine sentimental mais pas uniquement parce que c'est d'égocentrisme cette superficialité ça a les mêmes conséquences partout la personne que vous aimez elle a ou elle est engagée donc on le met au présent et au passé donc vous saurez pourquoi on verra si on a des précisions ce qui est certain c'est que c'est pas au futur voilà au moins ça c'est clair elle s'est retrouvée engagée avec une personne comme ça et parce que ça aussi c'est extrêmement superficiel être comme cette personne vient d'être décrite il faut limite s'effacer sur son passage laisser la place c'est une personne qui se prend pour quelqu'un qu'elle n'est pas aux femmes bien sûr et qui passe ses journées à récupérer de l'argent des biens c'est son seul objectif cette personne elle est très froide et elle a ce côté très superficiel de vouloir incarner une forme de richesse de pouvoir que les apparences soient la priorité c'est sa priorité et la personne que vous aimez s'est engagée avec une personne comme ça parce qu'elle était elle-même très superficielle et aujourd'hui le torchon brûle entre votre autre et cette personne et on précise que si vous êtes concerné par cette guidance vous allez voir des choses comme ça en rêve avoir des des flashs dans des moments de pause quand vous êtes dans la lune d'un seul coup vous allez vous retrouver avec des images de cette personne parce que vous savez qui c'est cette personne qui se prend pour une diva avec laquelle votre autre a été engagé on vous la montrera comme ça en train de ramasser des choses de récupérer une pièce au fond d'un tiroir vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ces images ces messages donc vraiment ça peut arriver n'importe quand aussi bien en plein sommeil qu'en pleine journée et à aucun moment avant vous n'allez une seule seconde penser à cette personne et puis d'ailleurs tout de suite après vous allez reprendre le cours de votre vie sans vous laisser perturber juste il y aura quand même cette question qui restera un peu suspente mais pourquoi on envoie ça pourquoi je rêve de ça pourquoi cette personne ne vous intéresse pas jusqu'à cette guidance qui vous relie à la suite des messages c'est effectivement sans intérêt mais là oui là ça devient intéressant parce que c'est pas ce qui se passe entre votre autre et cette personne mais tout le reste qui est le plus important mais cette précision vous relie aux autres messages c'est également quelque chose qui va vous rassurer parce que voilà c'est ça c'est bien joli d'avoir des preuves des messages que la personne que vous aimez vit une profonde transformation qui aboutira à une guérison et donc à une harmonie intérieure comme la vôtre mais si cette personne est toujours dans une relation de couple superficielle mais tout de même un engagement qui n'a pas été rompu quelle est la cohérence avec cette transformation parce qu'il s'agit vraiment d'une relation extrêmement superficielle qui correspondait totalement à ce qu'était votre autre jusque là mais quand vous vous transformez c'est ce qui arrive inéluctablement des relations qui faisaient partie de votre vie qui ne peuvent absolument plus continuer parce que progressivement du jour au lendemain vous vous demandez quelle est la place de la relation dans votre vie et vous réalisez qu'elle n'en a aucune que certaines personnes qui se prétendaient vos amis ne l'ont jamais été et que vous n'avez aucun point commun avec ces personnes mais vous ne l'aviez pas vu plus tôt mais surtout vous arrivez à un stade vous êtes tellement en accord avec vous-même que vous ne pouvez plus faire semblant quelles que soient les circonstances vous ne pouvez plus c'est au-dessus de vos forces c'est plus possible de faire semblant vous ne pouvez être que vous-même à 300% ça n'a rien de simple mais vous 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 sentirez mieux que jamais malgré les difficultés qui peuvent aussi arriver quand on est totalement soi-même d'abord elle s'éloigne il restera toujours des choses pas simples et des expériences à vivre mais elles sont de plus en plus faciles à appréhender les difficultés et les expériences elles sont de plus en plus belles quand on est en accord avec soi-même mais au début c'est beaucoup de confrontations énormément et au niveau relationnel c'est un grand tri c'est inéluctable et c'est dans ce sens-là que pour vous la preuve de la transformation profonde de votre autre ne peut que passer par également un grand tri dans ces relations j'ai encore un son divin qui vient appuyer ce message ça signifie vraiment que cette personne elle est au milieu de tout ça ce début de tri qui s'annonce lorsque la transformation est en cours donc des relations qui vont devenir bien plus fortes passionnantes se révéler plus belles encore qu'elles ne l'étaient et d'autres qui c'est l'inverse vont être de plus en plus décevantes insatisfaisantes et devenir insupportables et c'est ce dont il s'agit pour la relation de couple de votre autre ce qui laissait un petit peu indifférent la personne que vous aimez auparavant comme notamment le côté froid de cette personne avec laquelle il ou elle est en couple aujourd'hui c'est quelque chose qui l'affecte énormément et qui lui fait ressentir encore plus le manque le manque de vos énergies à ses côtés de votre amour dans sa vie cette relation révèle la force de votre amour il y a un côté très sournois aussi du côté de cette personne avec laquelle votre autre a été engagé c'est assez spécial cette petite précision qui est quelqu'un qui effectivement est prêt ou prête à toutes les manigances pour posséder toujours plus et que on s'efface sur son passage il y a vraiment un côté hautain aussi comtesse comtesse me disent mes guides avec beaucoup d'humour et ça ça a attiré votre autre qui était lui-même une personne dans les apparences superficielle concentrée sur son image extérieure et pas du tout sur sa vérité voilà ce que l'on ne montre pas c'est pourquoi le torchon brûle comme le disent McGee entre votre autre et cette personne et puis cette précision spéciale elle était voilà ensuite oui c'est de plus en plus tendu entre cette personne et votre autre on va prendre l'oracle de Lucie elle est magnifique oracle l'oracle source je dois vous donner cette précision aussi concernant la claire audience évidemment la claire audience au-là des sons cristallins cosmiques ce sont des messages reçus directement mais les manifestations de claire audience qui vous relieront à cette guidance là il s'agit bien de sons étant donné que les messages je vous les transmets pour vous quitter de leur part avec tout leur amour il faut que je n'oublie rien du tout voilà télépathie surpuissante entre vous et autres et ça c'est l'effet miroir simultané quand il est aussi intense actif la télépathie va avec vous ressentez vous pensez et vous pouvez dire en même moment les mêmes choses ce n'est pas du matin au soir mais ça va ponctuer vos journées ça ne se passera pas juste une fois dans la journée mais plusieurs fois plusieurs fois vous allez ressentir des choses en vous demandant pourquoi et instantanément en reconnaissant que ce n'est pas vous c'est votre autre vous allez avoir également des sons qui vous disent à quel point comme là tout ce qui est transmis c'est exactement ce que votre autre ressent pense vos pensées circulent dans les deux sens et sont les mêmes tout ce à quoi vous pensez qui concerne votre relation votre autre le pense et vous le renvoie vous vous dites je t'aime en permanence de cette manière là et au niveau télépathique et c'est quelqu'un qui vous dit mon amour qui s'adresse à vous dans ses pensées très clairement de cette manière là mon amour et vous faites la même chose voilà les messages télépathiques commencent ou se terminent en tous les cas dans les messages que vous envoyez il y a par la télépathie il y a mon amour et je t'aime pas forcément toutes en même temps mais l'un ou l'autre à chaque fois ou les deux oui ou les deux ouais voilà et en dessous on a la foudre ça c'est la rencontre qui est annoncée qui sera la bonne rencontre que ce soit avec cette personne du passé ou une nouvelle personne c'est la bonne rencontre effectivement si c'est une personne du passé vous avez déjà vécu quelque chose de foudroyant lorsque vous vous êtes rencontré pour la première fois et cette rencontre annoncée elle sera également bouleversante très forte voilà vous avez la carte de la force et de la foudre et c'est quelque chose qui arrive vite parce que on me le relie à la saison de l'été qui est beaucoup plus propice aux orages d'été donc là il y a une vraie proximité et puis la célébration voilà l'accomplissement la célébration vous célébrerez cet amour ça passera par un engagement la pleine lune va bien embraser les cœurs ce message c'est pas la première fois que mes guides me l'envoient je ne sais plus combien de fois ils m'ont transmis je vous l'ai déjà dit je suis presque sûre ça fait plusieurs jours que je le reçois c'est une pleine lune pleine de passion de romantisme et oui on me montre encore la couleur rose avec ces objets qui reflètent une couleur rose la pleine lune qui aura peut-être des nuances de rose est-ce que c'est ça Megyn ? oui c'est ça alors les objets qui changent de couleur et qui deviennent rose ça c'est quand même très spécial aussi ce message était déjà là mais il n'y avait pas la pleine lune avec les nuances de rose comme on me le montre alors j'ai hâte que vous nous racontiez si vous vivez ces manifestations-là envoyez-moi les photos comme vous le faites souvent c'est génial j'adore et oui il y en aura alors je vais voir un petit peu avant de continuer regardez merci et voilà le rose est bien il y en a un petit peu aussi sur cette carte mais c'est surtout celle-ci ces reflets roses une lumière un peu rose en tous les cas cette lumière elle guide vos pas elle vous guide vers l'amour c'est très très clair très simple donc à chaque fois que vous la verrez même si c'est pas du tout votre couleur préférée là vous aurez tout de suite une vague d'amour qui vous inondera parce qu'il s'agit bien de ça un signe de plus que la rencontre celle qui va sceller un amour véritable dans la matière et devant vous cette rencontre qui est annoncée elle va vraiment sceller cet amour inconditionnel entre vous et votre autre ou entre vous et une nouvelle personne mais il s'agit d'un grand amour du véritable amour que vous espérez depuis longtemps je vais prendre les cartes de l'oracle de la madame ou deux oui on va voir c'est pour honorer la Vierge Marie et Fatima et toutes les représentations du féminin sacré vous restez un mystère pour votre autre vous l'avez toujours été et c'est vraiment toujours le cas mais c'est un mystère que cette personne a envie d'élucider sa curiosité est vraiment mise à l'épreuve avec vous parce que dans cette relation vous avez fait tomber tous ses repères à chaque fois malgré cette prétention cette certitude de sa part vous avez déjoui tous ses pronostics vous l'avez ébranlé cette personne au plus profond d'elle-même comme personne ne l'avait fait jusque là et vraiment vous êtes un mystère qui l'ouelle a besoin d'élucider là il y a aussi une part d'ego mais qui est très positive parce que c'est celle qui veut relever le défi qui ne peut pas renoncer à élucider ce mystère que vous représentez pour lui ou pour elle cet amour fou que cette personne vous exprime aujourd'hui qui est resté intact même si vous n'êtes pas revenu alors que cette personne était plus que convaincue qu'il n'y avait pas d'autre issue pour vous tellement elle était sûre d'elle tellement c'était acquis pour elle pour cette personne et vous avez renversé la table et le mystère qui était quand même déjà là est devenu immense pour cette personne et aussi irrésistible que vous l'êtes en tant que personne pour votre autre donc là il y a cet effet renversement de situation qui est totale vous avez renversé la situation pour vous même et c'est en train de provoquer la même chose du côté de votre autre là l'effet miroir est décalé mais ça a bien lieu c'est une personne qui ne peut pas rester sur sa fin et ne pas élucider le mystère que vous représentez le mystère de ce lien ça joue un rôle prépondérant dans sa transformation c'est un sacré parcours il faut faire de patience c'est ça voilà c'est cette patience qui aujourd'hui vous mène à l'accomplissement à la transformation à la guérison à l'harmonie intérieure alors cette carte à la fois elle représente tous les phénomènes de clairaudience que je vous ai décrit et ceux qui se produisent avec les sons de la nature elle vous montre également à quel point vous êtes sur le bon chemin à quel point votre humanité votre altruisme est reconnu et célébré par tout l'univers par vos guides vos anges gardiens qui vous renvoient tout leur amour en espérant que ça vous incite à continuer à aller toujours plus long dans cette direction là et vous avez toujours espéré que toute cette humanité que vous ressentiez chez votre autre se révèle également son humanité sa générosité sa vérité parce que c'est à ça que vous avez toujours été connecté et jamais à cette superficialité derrière laquelle il ou elle s'est toujours caché par égans mais par peur aussi les deux vont perdre vous avez toujours espéré que ça se produise ou pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un vous avez toujours espéré tomber sur une personne aussi aimante que vous altruiste aussi tournée vers les autres que vous et surtout pas surtout plus sur des personnes comme celles que vous avez eues dans votre vie avant pareil donc très superficielle et là vos espoirs vont être comblés c'est l'accomplissement le fruit de vos efforts la foi dont vous avez fait preuve qui vous permettent de vivre très prochainement qui vont vous permettre de vivre très prochainement tout ce dont vous rêvez il y a beaucoup d'abondance dans cette carte mais elle parle avant tout d'amour d'humanité d'accomplissement c'est la fin d'un cycle de transformation de guérison de votre côté de celui de votre autre qui aboutit à une union avec soi-même pour avancer en paix vers une union avec l'autre son autre tout ce qui nous entoure la nature tout c'est le symbole de l'union sacrée en général que l'on me montre avec cette carte qui est l'aboutissement de toutes les étapes précédentes donc c'est la fin de la superficialité du côté de votre autre en tous les cas avec vous ça c'est sûr quand vous allez revoir cette personne elle n'aura absolument plus rien à voir avec vous avec ce qu'elle a pu être avant pour que sa façon d'agir change également avec toutes les autres personnes qu'elle côtoie il faudra plus de temps ça se fera petit à petit en même temps que le tri relationnel qui est imposé par une transformation comme celle-ci et toujours quand on est en présence d'un lien sacré on n'y coupe pas c'est pas des moments simples mais une fois que c'est fait c'est un tel soulagement parce que vous laissez aussi entrer dans votre vie les personnes qui vont être tellement plus positives pour vous sans renoncer à votre rôle et donc faire face à toutes les situations dans lesquelles l'univers vous projette pour éclairer les personnes concernées mais c'est pas à amalgamer surtout pas il y a bien ces deux aspects qui coexistent et beaucoup d'autres parce que vous êtes multidimensionnel mais ce sont ceux-là qui sont sous les spots aujourd'hui cette guidance elle nous parle de ces deux aspects en particulier aujourd'hui c'est toujours quand ils sont plus importants que les autres là maintenant et pour peut-être les quelques semaines qui arrivent comme l'effet miroir et la télépathie entre vous et votre autre là les phénomènes clairaudience qui sont à la hauteur de ce que vous vivrez et même quand on est habitué ça peut quand même surprendre beaucoup et vous serez surpris ou surprise par les proportions que ça va prendre tant mieux ça annonce le meilleur ça vous annonce ça réjouissez-vous et allez de l'avant bon je fais une deuxième pause de quelques minutes le temps d'aller boire quelque chose de frais et je reviens tout de suite comme à chaque fois vous aurez les trois vidéos mises en ligne en même temps sur ma chaîne avec des numéros dans les titres pour vous permettre d'écouter dans l'ordre si vous le souhaitez merci beaucoup à tout de suite je vous le souhaite vous le souhaitez